Musique Ciao les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, bienvenue dans le TASATELIE Bah écoutez, j'ai un truc génial à vous montrer, franchement je suis fan, bizarrement Parce que je viens de recevoir, vous le savez, les Fatshark, les Attitude V4 de chez Fatshark Qui sont très sympas, franchement c'est très sympa, c'est agréable Les lunettes sont bien pour un premier prix de chez Fatshark, elles sont vraiment bien Je vous en parlerai, je vous ai dit, je ferai différentes études D'ailleurs on en reparlera peut-être même tout à l'heure Cet après-midi avec mon pote Yacine Parce qu'on va tester autre chose Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la maison FXT Alors FXT vient de sortir un truc qui est dans la boîte, qui est là Perso j'ai craqué, déjà par le design Je les ai vues, elles sont sympas Enfin il est sympa puisque c'est un masque, c'est des goggles Mais c'est un masque FPV aussi Mais c'est un masque différent des autres Et j'ai craqué quand j'ai vu deux ou trois reviews américaines Surtout une de Stu de UAV Future Si tu me regardes, ça m'étonnerait Je te fais un grand coucou C'est lui qui m'a décidé A vouloir tester ce masque Parce qu'il est vraiment Hors normes Il est vraiment, on va dire, phénoménal Non, c'est pas ça que je voulais dire Il est novateur, voilà Alors je m'adresse tout particulièrement aujourd'hui Mais pas que Aux gens qui portent des lunettes Et ouais, je viens de passer au Progressive Je sais de quoi je parle Oui, donc les gens qui portent des lunettes de vue Et qui seraient bien plus à l'aise En pouvant conserver leurs lunettes de vue Dans un masque FPV Sans avoir besoin de rajouter des lentilles Alors parce que Moi je me suis renseigné Je vais ouvrir la boîte là Je me suis renseigné auprès de mon opticien Puisque j'en sors Et chez Fatshar Qu'il y a les lentilles Plus 2, plus 4, plus 6 Et moi en fait Plus 2 c'est trop fort Et il me faudrait du 1 Ou du 1, quelque chose Donc je suis presque Je suis même plus à l'aise Sans lentilles à l'intérieur Même si j'ai pas une netteté absolue Là, ce que je vous propose C'est la netteté absolue Allez, j'arrête de vous faire languir Je vous montre Parce que franchement Je suis vraiment, vraiment fan Pour cette raison là Et pas que Donc voilà Le petit FXT Petit Petit par le mot Le FXT Viper Il se présente Dans une boîte comme ça En dur En semi-rigide On va dire Première petite chose Que j'ai trouvé très sympa C'est cette petite chaussette Qui est un gros scratch ici Pour mettre les petits accessoires Les petits câbles Le câble vidéo Donc vous savez Vous voyez tout de suite Qu'il y a une entrée Et une sortie vidéo Donc vous avez le petit câble Vous pouvez mettre bien sûr Le petit chose Auto-nettoyant à l'intérieur Moi j'ai même mis Hop Un adaptateur HDMI Puisqu'il y aura une entrée HDMI Pour du Full HD Et on peut également mettre L'adaptateur batterie Vous allez voir comment ça se passe Donc je re-scratch A l'intérieur Ça c'est vraiment sympa C'est un petit truc en plus Mais je trouve ça intéressant Et intelligent Donc je sors les goggles Voilà Voilà le masque Le Viper Alors j'ai de la poussière Enfin c'est pas de la poussière C'est des poils Voici donc le FXT Viper De chez FXT Technology Dans son ensemble Alors là moi j'ai une grosse batterie Il n'y a pas de batterie vendue avec Je vais vous expliquer comment ça fonctionne Hop Je vais débrancher ça Tac Et bim Voilà c'est parti Donc voilà les FXT goggles Et vous n'avez pas fini d'être surpris Pour ceux qui ne les ont jamais vus Donc dans la boîte Vous aurez bien sûr Ce box là Vous aurez également L'écran Qui est là Je vais débrancher tout de suite Super petit écran Très clair Même dans la journée On arrive à voir correctement dedans Pour ceux qui voudront l'utiliser Sans le masque C'est bien aussi Pour faire ces petits réglages Quand on ne veut pas les avoir sur le masque C'est très vite installé Très vite retiré Hop Il y a juste à pousser Et à clipser Et le masque est vraiment bien sécurisé Et il est alimenté Par un petit micro USB ici Que vous allez clipser Sous le masque Tout simplement Vous avez des petits crans ici Jusqu'à l'arrière Alors ce masque est assez lourd Il fait un petit peu plus de 500 grammes Mais vous allez voir Avec la conception Et bien écoutez Il est moins gênant sur la figure J'ai l'impression que Tout le monde Enfin il est adapté à tout le monde Ma femme l'a essayé Elle a une toute petite tête Ma femme l'a essayé Il lui va parfaitement Ma fille l'a essayé Qui porte des lunettes également Et elle avec une bonne correction Elle est super à l'aise C'est la première fois Qu'elle est à l'aise Dans un casque Dans un masque Parce que tout ce que je lui ai fait Essayer jusqu'à maintenant Elle n'était pas bien Parce qu'elle devait retirer ses lunettes C'était pas propre Ça lui donnait moitié envie de vomir Alors que là elle est à l'aise Même pour regarder un film Ou pour regarder un drone Qui vole tout simplement Donc vous avez Donc voilà Le support avec l'écran Je vous en parle tout de suite Vous aurez deux petites antennes linéaires Que je vais installer dessus Tout de suite Et franchement Voilà J'ai vu des vidéos Il y a eu des tests de fait Avec des engins Qui avaient des antennes linéaires Ou des antennes polarisées Et ces deux petites antennes linéaires là Fonctionnent à la perfection Même avec un engin Qui a une antenne polarisée Allez comprendre Charles J'y suis pour rien Mais ça marche super bien Il a un vrai diversity Et il reçoit vraiment Super proprement les images Moi j'ai fait un petit vol En indoor-outdoor Je suis sorti J'ai fait le tour de la maison Et bien j'avais À certains endroits Quelques parasites Mais la plupart du temps C'est vraiment ultra propre Ça on va le voir un peu plus tard Quand on va tester Donc gros support mousse ici L'emplacement qui est là C'est l'emplacement de l'écran Quand vous le recevez Parce qu'il n'est pas monté Mais comme vous l'avez vu Il peut rentrer dans la boîte Une fois monté Vous n'êtes pas obligé De démonter l'écran Juste retirer les antennes Tout simplement Donc voilà Donc grosse boîte Forcément gros masque Grosse boîte Mais il est équipé De sa petite poignée Donc même si vous ne le mettez pas Dans le sac à dos Avec les autres affaires Il peut se porter à côté Franchement ça c'est un détail La taille C'est vraiment un détail pour moi À partir du moment Ou quand vous l'avez Vous êtes à l'aise Non seulement les images Sont géniales Mais en plus Le port Le confort Est là quoi Donc je vous montre Un petit peu plus en détail Alors ce qui fait que C'est confortable aussi C'est parce que Vous avez cette troisième sangle Sur le dessus Il y a beaucoup de masques Ou des lunettes Où c'est simplement La pression De la sangle externe La sangle qui fait le tour de la tête C'est la pression Qui vous maintient L'appareil sur le visage Et vous avez la pression Sur le haut du front Enfin sur le front Au dessus des sourcils Et la pression aussi Sur les pommettes C'est ce qui fait aussi Que certains masques On n'est pas à l'aise dedans Parce que Comme vous avez la pression En bas aussi Vous avez la pression Sur le nez Pour les gens comme moi Qui ont un grand pif Ou pas un tout petit Du moins C'est la preuve Bah c'est pas forcément Super agréable On s'y fait C'est clair On s'y fait C'est pas non plus A hurler de douleur Mais on s'y fait Là la conception Est vraiment différente Parce que Vous aurez la pression Alors vous avez vu Il est à 45 degrés C'est là aussi Sa particularité Vous allez avoir Un jeu de miroir A l'intérieur Façon un petit peu Périscope de sous-marin N'allez pas sous l'eau Avec C'est pas fait pour ça Mais donc Une réflexion de miroir Vous avez un premier miroir A cet endroit là Pour refléter l'écran Qui va se refléter Sur un second miroir Qui va être ici Et qui va vous envoyer Les images Donc vous comprenez Que ce que vous allez regarder Vous c'est cette partie là Tout simplement Qui est en bas Alors ce qui fait Qu'il est confortable C'est que là On va avoir la pression Que sur le front Et quand vous voyez La partie énorme Alors déjà C'est super bien fini On a une super qualité De mousse ici Que ce soit sur l'avant Ou sur l'arrière là C'est très très épais Et super confort Parce que donc La pression Ne se fera Que sur le front Exclusivement Vous n'aurez aucune pression Sur le bas du visage Ou sur le nez C'est ce qui fait Que ça le rend Vachement confortable Donc c'est ce qui m'a surpris Là ce dont je vous parle C'est tout ce qui m'a surpris Quand je l'ai ouvert Déballé Découvert Et vu toutes ces fonctionnalités Alors la preuve Qu'on n'a pas De pression Sur le visage Alors juste avant ça Je vous parle des sangles Qui sont des réglages rapides Vous avez un scratch Généralement On a des choses Vous savez Qu'il faut tirer Il faut sortir la sangle Et voilà Pour le régler Vous avez ça Un simple réglage comme ça Et un scratch Tout simplement Un velcro Pour le régler à votre taille Que ce soit sur le dessus Ou sur les côtés Donc ultra rapide à régler Si vous voulez Passer le masque De tête en tête Pour faire essayer A Pierre, Paul ou Jacques Ou même Bernard S'il veut Pourquoi pas Bernard a le droit aussi Donc Tout le monde va pouvoir Prendre le masque Que vous ayez des lunettes Ou que vous n'en ayez pas Tout le monde va pouvoir Porter ce masque Très très vite La batterie Donc vous n'en avez pas avec Il va supporter Du 2S Au 6S Je crois Parce que oui C'est jusqu'à 20-28 volts Je crois Mais l'idéal Ça va être de tourner Alors vous pouvez tourner Avec une batterie De Fatshark Par exemple Si vous en avez déjà une Vous pouvez tourner Avec une batterie De VR D2 Pro En 2S Si vous en avez une aussi Mais vous allez pouvoir Tourner avec de la 3S Avec de la 4S Avec de la 5S Si vous voulez J'ai envie de dire Ça va dépendre De ce que vous avez chez vous C'est sûr Mais ça va aussi Dependre Ça va faire aussi Contrepoids C'est à dire que Le poids que vous allez avoir Sur la tête Sur le front Ici Bah écoutez Vous allez pouvoir équilibrer C'est pour ça que moi J'ai choisi L'Infinity 1500mAh 4S Que j'ai là Parce que je ne l'utilise pas Pour les drones Alors bien sûr Vous avez deux fournis Ce petit adaptateur Qui part en DC Jusqu'en XT60 Et moi je l'installe à l'envers Vous voyez je le passe A l'intérieur Ici Et ensuite Je viens placer ma batterie Donc le maintien Ici Elastique Peut prendre Je vous dis Jusqu'à une 5S Sans problème Vous avez vraiment la place Vous voyez Et là L'avantage c'est que Ça vous fait aussi Un petit contrepoids Sur l'arrière de la tête Ce qui fait que Le masque Vous le sentez pratiquement plus Même s'il fait 600 grammes La conception fait que Vous ne le sentez plus Parce qu'encore une fois On n'a pas de poids A cet endroit là Ni sur le nez Ni sur les pommettes Donc c'est ce qui change tout Et ensuite Bah vous l'alimentez Bien sûr Vous avez également Cette petite prise Qui est vendue Que vous allez clipser ici Et qui va venir alimenter Hop Ici votre écran Et donc une fois que Votre écran est alimenté Vous êtes prêt à partir Et vous allez voir L'utilisation est hyper simple Alors avant de vous montrer l'écran Je vous montre quand même La particularité que j'aime Sur ce masque Vous allez voir C'est assez sympa C'est impressionnant Donc je vous ai dit déjà Qu'on pouvait les mettre Je vais vous le montrer Avec une paire de lunettes Sans aucun souci Toutes sortes de lunettes Vont rentrer là dedans Les miennes sont particulièrement larges Et j'ai pas une petite tête non plus Et ça rentre Les doigts dans le pif Et franchement Ça ne gêne pas Ça ne frotte pas Ça n'appuie pas Puisque là Le masque est vraiment D'une matière soft Et souple Et donc vraiment Aucune pression Sur les branches de lunettes C'est vraiment hyper confortable Alors Une autre façon D'utiliser le masque Vous allez voir Il suffit d'attraper cette partie là Et on va tirer Tout simplement Pareil pour l'autre côté Et là On va pouvoir retirer Alors la preuve Que ça ne gêne pas Pour les lunettes Vous voyez Ça se place tout simplement Ici Et ça ne force pas du tout Je sais J'ai l'air ridicule Mais en tout cas Ça fonctionne Je peux même le lâcher Pour éviter de regarder Sur les côtés Comme les chevaux Donc Il vous reste Cette partie là Et alors Ça c'est vraiment Très sympa Parce que Sachant qu'il y a Un jeu de miroir Et que l'écran Est très très net Et très clair Même sans ça Vous allez pouvoir Voler en extérieur En ayant retiré Justement Ce sunshade Là Ce petit écran Ce qui fait que Vous aurez Alors pour différentes utilisations Ça peut être pour voler En FPV Ou pour faire du FPV En voiture Pourquoi pas Mais ça peut aussi Être pour faire De l'ordinateur Ou regarder un film Parce que l'avantage de ça Je retiens Une casquette Je n'aime pas Et tu mets C'est pas une casquette Regardez Je l'installe Voilà Et l'avantage de ça C'est que vous allez pouvoir Regardez donc votre film Ou votre PC Tout en ayant la possibilité De taper sur votre clavier De voir votre souris De voir ce que vous faites Ou de discuter avec des gens Qui vont être autour de vous Tout en conservant l'image Dans votre masque Tout simplement Ça peut être bien aussi Pour l'initiation au FPV Vous pouvez expliquer des choses A des gens Qui vont pouvoir vous voir Qui vont pouvoir regarder Leur télécommande Vous allez pouvoir par exemple Utiliser un engin Comme le E-Shin Le X2H Simplement en ayant le retour FPV de la caméra Et pourquoi pas Avoir sur votre télécommande Le téléphone Pour le retour en Wifi Donc Moultes utilisations Possibles Avec ce masque Une fois que vous avez retiré Aussi le Sunshade Donc l'écran de protection Et je vous dis Voilà Le confort de l'appareil Je ne le sens pratiquement pas Puisque la pression S'exerce vraiment Que sur mon front Exclusivement C'est la même façon De le porter avec Ou sans Les protections Tout simplement Donc vraiment Aucune pression Sur le bas du visage C'est ce que je trouve Génial Et encore une fois Pouvoir voler Avec ses propres lunettes C'est un avantage Énorme Donc je vous parle Hop Maintenant Hop là Des spécifications De l'écran Et je vais vous le mettre En route Donc pour ça Je vais le retirer Ce sera bien plus simple Voilà Alors Ce petit écran Vous avez dessus Un emplacement Carte mémoire Puisque vous avez Un DVR intégré Carte mémoire Jusqu'à 32Go Classe 10 Bien sûr En dessous Vous avez Une entrée vidéo Et une sortie vidéo Donc avec les câbles fournis Vous avez également Une entrée HDMI Ici Donc entrée et sortie vidéo Pour un écran supplémentaire Par exemple Ou pour rentrer Les données directement Quand vous êtes En compétition Et que vous êtes tous Sur le même récepteur Et donc la prise HDMI Ici Il vous faudra Un adaptateur large Ici Pour le full HD Et donc Le dernier petit bouton Alors vous avez Un haut-parleur D'ailleurs Il faudra Mettre le son à zéro Quand vous le recevrez Je vais vous montrer comment Parce que vous aurez Un chiiiit Automatiquement Et vous pouvez bien sûr Brancher un casque Pour avoir le retour Dans les oreilles Si vous avez Un récepteur Un VTX Pardon Muni Muni du micro Tout bêtement Vous pourrez Entendre votre appareil Donc pour la mise en route On a un simple petit Bouton ici Un petit champignon Et il va y avoir Toutes les fonctions Sur ce champignon Ce qui est assez génial Parce que quand il est Incrusté dans l'appareil Vous avez accès A ce champignon Et quand vous connaissez Les fonctions Bah c'est super simple D'accès Donc pour l'allumer Je maintiens le champignon J'appuie Ici Vous avez un petit témoin bleu Hop Deux trois secondes FXT Technology Donc ça c'est le nom du site FXT Technology On voit automatiquement La bande qui se met là Alors moi j'ai retiré La barre de menu Hop Ah bah non Je l'ai remise On a automatiquement Cette barre de menu Qu'on peut supprimer Cette OSD Qui vous donne Donc je vous ai dit C'est un vrai Diversity Donc vous avez le récepteur A Et le récepteur B Donc vous aurez automatiquement La puissance sur chaque récepteur La bande sur laquelle vous êtes Donc là on est sur E3 5.665 Vous avez le temps De mise en route Donc là ça fait 37 secondes Que je l'ai mis en route Et l'alimentation 16,3 Puisque j'ai une batterie 4S Sachez que ça va se mettre en rouge A partir de Je crois que c'est 7,5 Un truc comme ça Mais ça ne va pas s'éteindre Tout de suite Donc même avec une batterie 2S Il n'y a pas de soucis Ça fonctionne Donc tout de suite Je vais vous montrer le menu principal Et après je vous montre Ce que je kiffe Donc j'appuie une fois Sur le champignon Tac Et là on a un menu Automatiquement Donc avec le groupe On est sur le E Vous avez la chaîne actuelle Que vous pouvez changer En faisant droite gauche Bien sûr En dessous format C'est pour PAL Ou NTSC Vous serez automatiquement Vous voyez si j'appuie dessus Hop Si je fais droite ou gauche Pardon NTSC Hop Ou PAL Ou automatique Tout simplement L'écran est en 16,9 Donc c'est le petit défaut Qu'on peut lui trouver C'est que si vous utilisez De la caméra en 4 tiers Vous aurez automatiquement Une légère déformation Un agrandissement De l'image Mais on s'y fait très largement Il faudra juste que vous preniez soin De régler votre OSD L'OSD de votre appareil Pour pas qu'il y ait des morceaux Qui sortent de l'écran Tout simplement Mais quand c'est votre masque habituel Une fois que vous avez fait vos réglages Vous n'avez plus besoin d'y toucher Bien sûr Quand je retourne dans le menu Parce qu'au bout de quelques secondes Il s'enlève Donc en dessous On a le display on off Justement c'est la barre Qui se met en haut Donc vous pouvez l'enlever Là on va l'enlever pour la suite Backlight Donc ça c'est pour avoir Low, Medium ou Height En fonction de la luminosité extérieure Si vous volez par un temps sombre Vous pouvez mettre en Height Par exemple Pour éclaircir un peu l'image Ensuite on a bien sûr Luminosité Contraste Et saturation Et le volume Que je vous disais Donc moi je l'ai mis à zéro ici Le Language Ça va être anglais ou chinois Et Reset C'est pour remettre Tout d'origine Sinon pour sauvegarder Vous ne touchez plus à rien Et ça va s'enlever tout seul Et c'est sauvegardé Allez On passe à autre chose Maintenant La molette Si vous tirez sur la droite Ici Ce que je trouve génial Tac Vous avez directement Les bandes Et les canaux Et vous pouvez choisir Votre canal Directement ici Sans passer par Bande Puis canal Vous choisissez directement Donc c'est un 37 canaux Parce que là Bah forcément 5 x 8 40 Mais on a On a 3 fois Le 5905 Ici dans la bande E Parce que c'est un 37 canaux C'est fait pour les US A la base Donc on a quand même 37 canaux Donc on ne va pas se plaindre Donc hop Cette petite fonction Ultra rapide Pour aller sur le canal Qu'on veut Pour pouvoir choisir Celui qu'on veut Ensuite Si vous maintenez Vers la gauche Je pousse le champignon Tac Vous allez pouvoir sélectionner Vos bandes favorites Si vous volez avec 3, 4, 5 quads différents Voyez par exemple En 0.5 Je valide Et je vais Choisir le canal Qui m'intéresse Ici Celui-ci par exemple Et je rappuie Je valide Et il est en 5 En chaîne favorite Donc là Ca va s'en aller Maintenant si je fais Un appui court A gauche Ici Tac Je vais afficher Mes chaînes favorites 8, 2, 3, 4, 5 Tout simplement Donc là J'en ai 5 de sauvegarder En fonction du quad Que vous allez utiliser Vous aurez automatiquement La sauvegarde Du canal Qui vous intéresse Ca je trouve ça Excellent au niveau navigation Il est vraiment top Ensuite Si je pousse vers le haut Alors attendez D'abord vers le bas On va avoir un scan automatique Hop Je vais lancer Un petit drone Je vais allumer Le petit XJB145 Ici Voilà On est directement dessus Alors en imaginant Qu'on n'était pas dessus Je vais lancer Une recherche automatique Donc je maintiens Vers le bas Le champignon Tac Et là On est en auto search Et vous allez voir Ca va super vite Pour la recherche Il balaye toutes les fréquences Et après Il se cale sur la meilleure A1 Voilà Donc là On est calé C'est propre Et donc vous voyez Le rendu qu'on a Donc vraiment super propre On a un écran très très clair Très très propre J'aime beaucoup Beaucoup ce masque J'aime beaucoup cet ensemble Donc voilà Pour ce petit Pour la recherche automatique Comme je vous disais On peut aller Hop Sur la gauche Ici Sur les chaînes conservées Vous voyez J'en ai 5 2 3 4 5 Et c'était la première Voilà Donc celle-ci est enregistrée C'est le canal Du XJB145 Je peux éteindre mon drone Voilà Maintenant je vais pousser vers le haut Ici Tac Un coup Et là je me retrouve en mode DVR Donc là on va pouvoir avoir accès aux enregistrements Donc là j'ai 1 minute 38 d'enregistrement Si je fais droite gauche Je change Je vois les différents enregistrements Le 1 Le 2 Le 3 Et le temps qu'il dure à chaque fois Donc 1 minute 38 Celui-ci dure 3 minutes Si j'appuie Un coup ici Hop J'obtiens un petit menu Pour simplement effacer Ou formater la carte mémoire Donc je ressors de là En appuyant Et sinon j'appuie en haut Ici pour lancer la lecture Tout simplement Ensuite si vous remaintenez une fois de plus Tac Vers le haut Un petit coup pardon On a accès cette fois-ci A l'entrée HD Donc soit une entrée auxiliaire Soit l'entrée par l'HDMI Bien sûr là on n'a pas de signal Donc voilà toutes les fonctions Hop Je rappuie un coup vers le haut Donc voilà toutes les fonctions De ce petit appareil De ce petit écran Franchement je trouve ça au top Voilà Personnellement J'ai pas vu encore de masque Qui proposait autant d'options Et autant de facilité d'utilisation Je vais pouvoir l'éteindre Donc je maintiens appuyé Ici Tac Et voilà Que ce soit au niveau confort Que ce soit au niveau des options Surtout au niveau de la possibilité De le porter sans lunettes Je trouve ça vraiment génial Hop Je vais pouvoir Alors pour le replacer C'est tout simple Il suffit de le remettre Dans ces petits crans Que je sois en face Voilà Et ensuite vous poussez Vers le bas Et nous sommes clipsés Hop Je vais pouvoir le remettre Vite fait Vous voyez ce que ça donne Avec les lunettes Voilà Et donc là Je ne vous vois plus Donc il faudra l'installer Vraiment bien bas Sur le front Vraiment à la limite des sourcils Parce que l'écran Est légèrement Légèrement en dessous Mais on a une vision Vraiment complète De l'écran C'est absolument génial Un grand confort Et surtout pas de gêne Moi je l'ai testé Pendant une petite demi-heure Quand je l'ai reçu Et vraiment aucune gêne Au niveau des yeux Même ma fille Je vous dis Qui supportait pas les masques Se sent vraiment à l'aise Au niveau de la vision C'est vraiment très très propre On est en 800 par 480 Au niveau de la taille de l'écran Au niveau de la résolution de l'écran On a un fauve de 45 degrés Il est alimentable Je vous ai dit De 7 volts Jusqu'à 28 volts Donc vous avez un choix De batterie énorme Que dire Donc c'est du vrai diversity L'enregistrement DVR Alors peut-être un petit défaut Je ne sais pas On testera ça tout à l'heure Ce sont des sessions De 3 minutes Qui vont être enregistrées Et bien sûr Ça se relance juste après Donc on verra Si on a une grosse perte Entre les deux enregistrements Ou pas Donc peut-être un petit défaut On verra si Il faut bien les noter quand même Forcément Il ne peut pas avoir que des qualités Mais il y aura peut-être Une mise à jour du firmware Et peut-être qu'ils vont arranger ça Donc voilà Les deux seuls petits défauts Que j'ai trouvé c'est ça C'est Bon déjà On enregistre en 4 tiers On est en 640 par 480 Il y en a que ça gêne Il y en a que ça gêne pas Bon le 4 tiers On est habitué Les Fatsharks C'est du 4 tiers aussi En enregistrant à vie Donc le FAUV de 45 Je vous l'ai dit Et donc les deux petits défauts C'est ça C'est le fait d'avoir Un écran 16 neuvième Qui va interpoler du 4 tiers Et qui risque de vous étirer Un petit peu l'image Et le deuxième petit défaut Que j'ai trouvé C'est aussi Le fait d'avoir Que des enregistrements De 3 minutes maximum Et qui s'enchaînent En boucle bien sûr Donc on verra Si au montage On a un grosse manque De frame ou pas On verra ça plus tard Je pense pas que ce soit Une grosse gêne Mais ça peut être Un des petits défauts Donc voilà Ce que j'ai relevé Sur ce petit masque Viper De chez XT De chez FXT Pardon Voilà J'adore le design Je trouve super impressionnant Cette façon D'avoir conçu D'avoir conçu le masque De façon à ne pas avoir Malgré le poids De l'engin De façon à ce qu'il n'y ait Vraiment aucune gêne Au niveau du port du masque Et encore une fois Bravo FXT Pour permettre aux myopes Comme des taupes De pouvoir Aux myopes Et à tous ceux Qui ont des corrections De lunettes De pouvoir utiliser Ce masque directement Avec les lunettes Je trouve ça génial Donc voilà Maintenant Il n'y a plus qu'à aller tester On va aller se faire un petit tour Je vais appeler mon pote Yacine On se retrouve Sur le champ des ragondins Et puis Peut-être qu'on va placer Deux, trois petits drapeaux Deux, trois petits plots souples Et puis On va tester Deux, trois petits engins Voir ce que ça donne Avec le masque Et comme ça J'aurai ces impressions De débutant Tout simplement Allez C'est parti Pour l'instant Je suis beaucoup plus à l'aise Qu'avec un max Que Les images Les super Super net Plein d'oeil bien sûr A Culture FPV A FPV Passion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada